Ici, j'ai pensé vous faire une petite démonstration de qu'est-ce que c'est l'aberration sphérique. Ici, j'ai positionné ma boîte à faisceaux avec un rayon incident au centre. Vous voyez qu'il passe par le centre de courbure, il atteint le sommet du miroir, il réfléchit sur lui-même. Puis, le miroir courbe qu'on utilise présentement, on le voit quand même assez bien que c'est pratiquement un demi-cercle. C'est-à-dire que notre miroir, c'est réellement une portion de cercle. Je vais insérer une sténopée où est-ce que j'ai mis vraiment plusieurs fentes pour avoir plusieurs rayons. On voit que les rayons incident, à mesure qu'ils s'éloignent de l'axe principal, sont réfléchis de plus en plus loin du foyer. C'est ce qu'on appelle l'aberration sphérique. Pour certaines applications, ce qu'on va faire pour pallier à cette difficulté-là ou à ce problème-là, c'est qu'on va utiliser des miroirs qui, au lieu d'être des portions de cercle, vont être des portions de paraboles, d'hyperboles ou d'ellipses. Puis là, on remarque que le foyer est différent. Dans ce cas ici, notre foyer est ici. Puis on remarque que malgré que les rayons incident s'éloignent de l'axe principal, ils sont quand même tous réfléchis vers le foyer du miroir. C'est parce que notre foyer, notre miroir est moins courbe. Il devient de plus en plus plat en ayant une courbure moins prononcée. Alors voilà.